Salut tout le monde c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Somnotica et on est parti pour la suite de notre aventure sous-marine Nous allons continuer bien entendu à explorer les fonds marins, à voir un peu ce qu'on peut faire dans cet univers Alors j'ai vu quelques commentaires qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo de Somnotica par jour Malheureusement c'est pas possible parce que sinon je devrais mettre des séries de côté Donc je pense qu'une vidéo tous les deux jours sur Somnotica, on va rester sur ça et c'est tout simplement très bien Donc dans le dernier épisode, on a bien avancé puisqu'on a réussi à créer le Cyclops qui est là-haut, qui est ici, regardez, il est immense Alors c'est un vaisseau qu'on va pas utiliser tout de suite parce que là pour l'instant on en a pas trop l'utilité, on va pas aller profond dans l'océan Mais quoi qu'il arrive on devra l'utiliser plus tard, c'est vraiment un vaisseau qui est immense, dedans on peut stocker pas mal de trucs Enfin voilà c'est un truc de ouf ce vaisseau, c'est un peu le vaisseau principal de notre aventure Mais ce sera utile beaucoup plus tard, là pour l'instant on va continuer à naviguer avec le Simot Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Bah écoutez je crois qu'on avait créé la salle d'immersion et c'est tout en fait Non la salle d'immersion on l'a fait il y a deux épisodes ou l'épisode, ou le dernier épisode, je sais plus Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a créé le Cyclops, ça je m'en rappelle Bon, là qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? Déjà on va aller écouter la radio parce que nous avons un nouveau message Regardez, on va écouter un peu ce qu'on a à nous dire Neuf nouveaux sujets biologiques désignés Ok c'est un message extraterrestre ? Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est que ce message ? Mode, chasse, analyse Partage de l'emplacement des sujets avec d'autres agents Donc il a parlé de neuf trucs qu'on devrait peut-être ramasser Alors est-ce qu'on a les emplacements ? On n'a pas eu les emplacements, ils ont dit qu'ils allaient les partager avec nous On n'a eu aucun emplacement partagé mais bon pourquoi pas Peut-être dans l'inventaire, attendez Ok ça c'est avant que de donner Bah enfin bref, c'est pas grave Donc je vais aller boire un coup avant de partir en exploration Donc dans cet épisode ce qu'on va faire c'est qu'on va aller explorer encore une fois On va se diriger en fait vers l'île qu'on avait trouvé la dernière fois Il y a pas mal de choses à récupérer dessus Comme des bacs de culture qui nous permettra de faire Bah tout ce qui est jardinage Pour nous nourrir etc, agriculture Et également on m'a dit qu'il y avait des fragments De la salle multifonction Parce que c'est ce qui manque la salle multifonction Une fois que j'aurai la salle multifonction Je pourrai agrandir ma base et commencer à placer Beaucoup plus de choses Alors sur l'île on a rencontré quelques Bon si je peux appeler ça des ennemis, ce sont des crânes Je pense qu'on va pouvoir les tuer assez rapidement Il faut juste faire attention qu'ils ne nous sautent pas à la gueule Et ça devrait le faire On est déjà à l'île là ? Ah ouais mais attendez on est pas au même endroit C'est pas grave Donc on avait trouvé ce genre de Je sais pas si on peut appeler ça une base Cette structure alien si je peux me permettre Donc on va se poser au même endroit Au même endroit que la balise tout simplement Et on va aller fouiller un peu tout ce bordel Moi c'est les moments que j'adore L'exploration C'est vraiment découvrir de nouveaux lieux Surtout ce genre de lieux Où tu peux vraiment sortir hors de l'eau Donc là on va quitter notre cimote Et c'est parti du coup Nous sommes sur la terre ferme J'ai l'impression d'être un vrai explorateur Et que je vais découvrir des choses de ouf Donc là ça c'était la structure alien On va aller faire un tour Tiens juste pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes On montera sur ce chemin là après On va aller faire un Oh la 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 vache Une sorte de tout qui est relié Ah mais c'est relié en fait à l'île Ça est-ce que je peux le scanner ? Euh non J'avais ramassé aussi quelque chose ici Je me rappelle Ouh Je peux le scanner lui ? Elle est beaucoup trop haut Reste là La Ré Céleste Ré Céleste reste là Ah t'es beaucoup trop haute Là on va aller par là Ouh J'entends un bruit là-bas Mais l'île elle est pas si grande En soi Je pense qu'on va faire le tour très rapidement Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon du coup on est sûr que sur cette planète Il y avait une Une entité Une race qui était Plus ou moins intelligente Pour construire ce genre de truc Je pense pas que ce soit des poissons Qui ont créé cette structure Mais pourquoi je peux pas aller là ? Oh la la j'aurais pas dû descendre là Je fais de la merde Ah Et voilà C'est bizarre qu'on puisse pas monter Ah si on peut Je lag un peu la vache On va passer par là Ah il y a rien Non mais il y a rien ici en fait On va essayer de passer par ici On va faire le tour de la structure Essayer de ne rien louper Alors là on a une vue On a l'île Et l'aurora Je crois que dans Somnotica Il y a vraiment que ça Hors de l'eau On peut uniquement aller sur l'île Et sur l'aurora Oh non il va commencer à faire nuit Non 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 En plus je fais le tour Mais je sais même pas S'il y a quelque chose en vrai Qu'est-ce qu'il y a Le truc qui bug Ah c'est parce que je cours en même temps Je vais plutôt prendre la lampe là C'est beaucoup plus utile que ça Ah la la il fait déjà nuit Il fait déjà nuit Hop Il y a peut-être une entrée en vrai On n'en sait rien Ils ont pas mis ça juste pour faire joli C'est pas possible Allez Ah merde Putain Et bien écoutez Il y a aucune entrée Mais il y a rien du tout en fait Après il faudrait peut-être aller sous l'eau Ouais il y a peut-être une entrée sous l'eau Bon ce que je vous propose C'est qu'on va pas aller tout de suite Parce que sinon On va devoir retourner sous l'eau Euh Ouais C'est possible qu'il y ait une entrée sous l'eau A vrai dire L'entrée n'est peut-être pas à la surface Ah là-bas j'ai vu J'ai vu J'ai vu Ah là attendez Non non plus Là-bas j'ai vu quelque chose Une sorte de portail Donc on va y aller Ça a l'air d'être fermé peut-être Ah c'est ici Ah oui ça Ça va être certainement fermé C'est possible Mais vas-y Sors de là Ok On a une tablette cassée On en avait déjà ramassé une Fragment de tablette violette Donc les tablettes ont certainement un rapport déjà avec cette structure là Donc on va peut-être devoir en ramasser le plus possible pour pouvoir passer de ce côté là Là regardez Insérer tablette Ah bah voilà On va juste l'insérer dedans Je vais scanner ce truc là Donner télécharger Terminal de contrôle de champ de force Bah écoutez on met la tablette du coup Non Je peux pas la mettre Je l'ai pas sur moi par hasard On avait déjà ramassé une tablette On avait déjà ramassé une tablette Je crois que la tablette je l'ai posée à la base Ah grosse erreur de ma part Grosse erreur de ma part Merde c'est pour ça que je peux pas passer Je crois que la tablette qu'on avait ramassée en haut On l'a posée à la base Donc ce qu'on fera C'est que Vous inquiétez pas On ira à l'intérieur Mais Je devrais retourner à ma base Donc on ira après On fera ça après Je pense que ça Ça semble quand même relativement important Parce que Ça nous permet de rentrer dans cette structure Et une grosse structure comme ça Je pense pas qu'il y ait Rien à l'intérieur Donc on va certainement Apprendre beaucoup plus de choses Sur ce qui Enfin j'allais dire Sur ce qui se passe ici Non il se passe Pas vraiment grand chose Mais S'il y a d'autres D'autres outils D'autres fragments Qu'on peut récupérer Ça peut être cool Donc ça c'est de nouvelles Nouvelles formes Arbes bulbes Est-ce qu'on peut en récupérer Je crois qu'on peut faire planter Des plantes comme ça J'en récupère un peu Ça prend de la place ou pas Ah oui On va en prendre que deux On peut même en bouffer Tiens trop bien Oh oui Ça c'est trop bien Bordel Faut pas trop en manger je crois Voilà Ça suffit largement Ensuite j'en prends Deux sur moi Et voilà Alors là par contre La lampe va être super utile Qu'est-ce que c'est que ça Un crabe Un crabe de la mort Je vais le tuer Il est coincé Meurs le crabe Alors on peut pas le ramasser Dommage On ne peut pas le ramasser Donc on va essayer de ramasser Toutes sortes de plantes Si possible Donc l'herbe bulbe On a déjà ramassé Ça qu'est-ce que c'est que ça Ça on peut pas ramasser je crois Ok Euh Ça c'est encore Arbes bulbes Alors j'ai l'impression Que l'île est complètement différente De celle que j'ai connue à l'alpha Ou alors c'est peut-être moi Qui Est complètement oubliée Mais j'ai l'impression Elle est beaucoup plus petite C'est assez dommage Parce que j'ai l'impression Qu'il y a moins de choses Là on a quoi On a encore des arbres bulbes Formidable Des arbres bulbes Je suis content Je suis heureux C'est horrible De jouer la nuit C'est beaucoup trop flippé J'ai l'impression De changer de jeu En fait là Oh toi Oh toi je vais te choper Oh toi je vais te choper Ah Je vais au moins te scanner Ah Ouais non c'est beaucoup trop dur Malheureusement Je vais essayer d'en choper une aussi Si possible Oh alors là Nous avons une sorte de grotte Oh putain de merde Le jeu a lagué Tellement Le jeu a lagué C'était assez flippant Du coup En fait le jeu lag Avant qu'il y ait des ennemis Oh putain Il y en a un autre Oh la la bordel Il est où ? Il est là Ouais 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 Il va falloir une autre arme Parce que ça Ça va pas du tout Meurs Il est mort Ok on en a tué deux Alors heureusement Que ça avait pas énormément de dégâts Ça aurait pu être pire Oh toi viens là Ah Mais non mais j'ai pas les bons outils Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux peut-être la scanner ? Ah J'en ai marre de cette ray céleste Il y en a plein en plus en vrai Ah bah voilà Ray céleste C'est scanné C'est pas grave si on en capture pas Tant que j'en ai scanné une Moi C'est un peu un objectif aussi De scanner toutes les Toutes les formes Toutes les Oh la vache Tous les poissons ici Toutes les Toutes les formes de vie Sur cette planète C'est un peu un objectif Bon écoutez De ce côté là Ça a l'air d'être Là je pense qu'on va faire le tour de l'île Et on va revenir à l'endroit où on était Donc ce que je peux faire C'est rentrer dans cette Dans cette grotte Qui Va certainement Ne pas être Sans danger Je peux vraiment pas les tuer Est-ce que je peux au moins L'en tuer ? Je peux même pas les tuer quoi J'ai fait un peu de dégâts Mais c'est pas suffisant Donc oui je disais On va rentrer dans cette grotte Ça peut être dangereux Mais bon Allons voir Peut-être qu'il y a des choses intéressantes Allons fouiller ce bordel Oh la la Déjà je vois des craps Putain j'aime pas ça Il va venir vers moi ou pas ? Il est là Il est juste là Du lithium C'est très flippant Mais je pense que c'est important Il va Oh la la Mais je vois rien quand je sors C'est horrible parce que je vois rien En fait quand je sors le Couteau Je vois son oeil qui Fait de la lumière Ah meurt Il est où ? Il est là On l'a tué Mais heureusement que son oeil Est luisant Parce que s'il serait pas luisant Mais je sais pas comment je serais pour le tuer Est-ce qu'on est obligé d'éteindre la lumière ? Bon on récupère Oh du diamant Trop bien Du diamant Je suis en train de fouiller une île Sur une planète abandonnée Sur une île abandonnée C'est en même temps très flippant Et Très Je cherche mes mots J'entends encore des bruits Je crois que c'est le Ça doit être les crabes Qui font ces bruits là J'essaie de me rassurer Les crabes ils ont beau Être chiants Et un peu flippants Ils sont pas dangereux Tu vois Donc tu peux Oh là il y a de l'eau Ah ok Donc on va pouvoir Ok Des sortes de plantes Très bien Je pense qu'on va devoir Aller dans l'eau Je pense qu'on va devoir Aller dans l'eau Ah bah oui On va forcément devoir Aller dans l'eau Puisqu'il n'y a rien à l'extérieur Bon c'est parti pour plonger Du coup Genre le mec a peur D'aller plonger Alors qu'il est dans l'eau Depuis Depuis le début de l'aventure Mais là je sais pas C'est un peu plus flippant Que l'océan T'as l'impression Qu'il va y avoir quelque chose Qui va te sauter à la gueule Il serait capable Subnautica Il serait capable De nous faire des choses pareilles Ah est-ce que ça Ça se récolte Alors déjà ça s'analyse Sensue végétale Euh ok Est-ce qu'on peut le récupérer Hum ok On peut pas le récupérer Très bien C'est une forme de vie Là on a de nouvelles plantes Ça on peut le planter Palmée bleue Ça regardez On va récupérer des graines Est-ce que ça se mange Pas du tout Un spécifiant floral Mature c'est pas une race Il plantait dans des bonnes conditions Et bah regardez On a des plantes ici Récupérées Nice Est-ce qu'il y avait autre chose A scanner là ? J'ai cru voir autre chose A scanner Ah ça Buisson des grottes Je ne sais pas ce que c'est Mais euh On va la récupérer Bien entendu Vous en doutez Voilà Le mec récupère tout ce qu'il boit Graines de buisson des grottes Très bien Pourquoi pas Euh Est-ce qu'il y a d'autres choses Ça Qu'est-ce que c'est que ça Plaque de coquille corallien Mais ça on a déjà non ? On peut même pas le Pas le récupérer ça On va le scanner Bah non mais ça oui Ça on connait déjà J'ai l'impression Buisson des grottes Là il y a un crâme Me dites pas qu'il y a que ça C'est pas possible On va aller récupérer de l'oxygène Et j'ai l'impression qu'on peut encore On peut passer sous un Un arche Non il peut pas avoir que ça C'est impossible C'est impossible Il peut pas avoir que ça Il y a forcément quelque chose d'intéressant Beaucoup plus intéressant Bon certes j'ai récupéré des plantes Je vais pouvoir voilà Planter quelques plantes Et encore Non Me dites pas qu'il y a que ça Là 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 On va un peu plus profond là Ça Je ne connais pas C'est vraiment l'endroit Pour récupérer un maximum de plantes quoi Yes Hop on récupère Alors déjà mon inventaire est plein Euh On va prendre un truc de chaque Ce sera beaucoup mieux Ça je vais le manger Voilà là on a Une plante de chaque C'est pas mal Ouh Voilà aller vite Je vais devoir remonter encore Malheureusement le cimote Je ne peux pas l'amener là Papyrus roulé Euh Hors tension Merde Pourquoi Oh putain Il faut remettre des piles Oh là là heureusement Heureusement que j'ai des piles D'ailleurs j'aurais dû en prendre plus peut-être Mon scanner qui Pour la première fois N'avait plus de piles Ça fait longtemps Très longtemps Très longtemps Cornet rouge Papyrus roulé Mais qu'est-ce que c'est Oh mon dieu Je suis en train de récupérer Tellement de plantes Mon dieu Mon dieu Mon dieu Je sais même pas si ça va me servir Mais bon c'est pas grave Feuille à poids Mon dieu Jamais vu autant de plantes Je sais pas Peut-être qu'on va pouvoir se nourrir de ça Je ne pense pas sincèrement Voilà je vous le dis Certainement pas Mais bon Écoutez Tant qu'on y est On essaye de récupérer des choses Donc là il y a encore des plantes Ouais c'est vraiment l'endroit On peut récupérer un maximum de plantes En fait Bon là je crois qu'il n'y a plus rien De ce côté là Bah écoutez je pense que Oula attendez Là on peut aller dedans Je vais aller récupérer de l'oxygène avant On va pas s'aventurer Dans les profondeurs On va récupérer de l'oxygène avant Et ensuite on y va En fait ce serait cool D'au moins trouver une sorte de Bah je sais pas Un fragment Ou même une tablette de données Ou quelque chose d'intéressant Qu'on pourrait construire par la suite Parce que là Bah c'est bien J'ai des plantes Mais bon je vais pas m'amuser A planter que des plantes quoi Voilà je J'adore l'agriculture Mais à ce point là Peut-être pas Là Ah Voilà là on peut aller plus profond encore Ouh là là Alors là ça va devenir intéressant je pense Euh Ok ça j'ai pas scanné Putain je vais plus avoir de place Je vais avoir toutes les plantes du monde Voilà Inventaire plein Non 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 On va On va enlever les On va virer ça Ça on peut en avoir la surface On peut en avoir la surface Bah écoutez on a plus de place malheureusement Euh Oh des trucs d'oxygène Ça c'est bien ça c'est bon ça Bonne idée Donc au niveau des plantes On a plus de place Très bien très bien Très très bien Est-ce qu'il y a pas Ah putain en plus je crois qu'il y a encore Oh là là il y a encore des plantes Ça on les a déjà scanné Ça y a pas de soucis Oh yes Tablette violette Ah bah par contre inventaire plein Bah écoutez je vous propose de Virer les graines de palmier bleu Voilà Tampis On aura pas toutes les plantes Mais en vrai c'est pas forcément nécessaire Alors là du coup on a eu Euh On a eu la tablette violette Est-ce que cette tablette Ce serait pas pour ouvrir du coup Le portail qu'on a vu tout à l'heure Donc peut-être que la tablette que j'avais ramassé Que j'avais amené à ma base C'était peut-être pas pour ouvrir la porte là-bas Et peut-être que c'est celle que je viens de ramasser Et ce serait vraiment cool C'était le cas Merde dépassement de 100m de profondeur Ouais 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 C'est immense Alors par contre là Je vais devoir retrouver mon chemin Et ça ça va être très très drôle Il y a moyen peut-être qu'on ressorte dans l'océan Je pense que c'est possible Buisson des grottes Il y a peut-être moyen qu'on Ah mais on va peut-être ressortir par l'océan Oh Bah je croyais que c'était juste la tablette Qu'il fallait récupérer Ici Ah mais attendez On va ressortir par l'océan là Ah ouais on est dans l'océan Trop bien Excellent On va y retourner Bah écoutez je pense que je vais sortir Je pense que j'ai tout fouillé J'espère que j'ai rien oublié Ce que je vais faire c'est que je vais ressortir en fait Euh Où est ma balise Balise numéro 1 On va ressortir On va retourner sur l'île Et on va utiliser du coup la tablette Qu'on a ramassé dans le Bah écoutez dans le Dans la stèle Qu'on a vu là-bas Je pense que ça marchera Logiquement c'était une tablette violette Qu'il fallait donc ça devrait le faire Si j'ai oublié des choses du coup dans la grotte N'hésite pas à me dire dans les commentaires C'est possible J'ai pas tout fouillé Mais je pense que ça devrait le faire Alors là on est ici Euh On va pas aller vers la droite Du coup on va aller directement à la stèle Et nous allons ouvrir ce passage secret Qui renferme j'espère beaucoup de choses Intéressantes J'espère J'espère déjà que c'est la bonne tablette Ça serait déjà pas mal Après peut-être qu'il y a encore des Euh Il y a moyen qu'il y ait encore des Des portes à ouvrir À l'intérieur Attention Insérer tablette Ça fonctionne Yes 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 mon gars Et ça s'ouvre Alors là par contre Je sors mon couteau Et je ne fais pas le malin Je fais très attention Oh là là Le scanner indique que cette structure est composée D'un alliage métallique D'une solidité encore jamais vue Ok Alors là on a une Ouais Aucune correspondance dans la banque de données Analyse structurelle en cours Waouh Ah non mais là il va certainement avoir encore des portes À ouvrir je pense J'ai un peu peur parce qu'il y a moyen Il y a moyen que Ici ce soit peut-être la fin du jeu Enfin la fin du jeu On a peut-être pas la possibilité de Oh là mais c'est magnifique C'est trop beau Ah vous avez vu là-bas Je pense qu'il nous faut une autre tablette La vache Ouais il nous faut une tablette verte peut-être J'en étais sûr qu'il fallait une autre tablette C'est obligé Ça fonctionne toujours comme ça Même pas J'ai rien à dire Téléchargement des données Langage inconnu Tentative de traduction Bah si tu connais pas le langage Normalement tu peux pas traduire Ok Entrée de la banque de données déverrouillée Et alors On a pas réussi à traduire du coup Merde Est-ce qu'on a eu des informations utiles Données téléchargées Terminale de données alien Découvert à l'intérieur d'une installation extraterrestre Il n'a pas été possible de traduire d'une information utile D'accord C'est probablement un ordinateur à état solide Bien qu'il n'existe aucun moyen clair de s'y interfacer A l'approche il a commencé à produire une onde radio à basse fréquence Il est probable que les espèces extraterrestres Qui ont conçu ces technologies soient équipées Ou se sont génétiquement équipées D'organes sensoriels Leur permettant d'entendre et comprendre l'information diffusée par l'appareil Et pour pouvoir lui répondre Ok Recherche supplémentaire requise Très bien Donc pour l'instant on peut pas trop analyser ce truc là Il nous manque encore des recherches Bah écoutez on va avancer On peut descendre J'ai juste peur qu'il y ait des créatures qui nous attaquent Votre meilleure chance de vous interfacer au système de cette installation Est en accédant à la salle de contrôle de l'étage A l'étage inférieur Ok Bah on descend On descend On descend Ah Qu'est-ce que c'est que ça ? Cube ionique What ? C'est tellement beau C'est tellement magnifique Mais j'ai l'impression que ça va m'exploser à la gueule Cube ionique Source d'énergie extraterrestre Haute capacité C'est un peu comme les piles ioniques en fait du coup Ça c'est On a vu un truc comme ça C'est un peu comme les piles ioniques Donc là on vient de récupérer un cube Avec une énorme Énergie Parce que c'est Ouais Haute capacité J'ai cru qu'il y avait un piège qui allait se déclencher Ok Bon Il y a moyen qu'il y ait que ça dans la base Ah non Là il y a encore des choses non ? Ah oui il y a encore des trucs là J'adore Franchement ça me fait trop plaisir de pouvoir fouiller ces Ces structures C'est tellement kiffant en fait Encore un cube ionique ? Bah attendez c'est trop Non 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 c'est trop gentil C'est beaucoup trop gentil Ça me semble Ah je sais pas il y a peut-être un piège On est en train de nous donner des Mais je vais le prendre du coup Du coup on a deux cube ioniques Alors peut-être que ça nous servira pour faire un nouveau vaisseau J'en sais rien vu que c'est de l'énergie Ok Encore des données du coup On va les récupérer Langage inconnu Tentative de traduction Ouais bah là on n'arrivera pas encore à traduire tout ça de toute façon Plan de la plateforme armée Oh la 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 Alors là par contre Cet ensemble de données s'en met une sorte de schéma multidimensionnel En cartographiant le modèle en espace tridimensionnel Il est possible de recueillir une compréhension de base du fonctionnement interne de ce centre Matériel de construction Le matériel de construction inconnu de l'installation est identifié comme un amalgame métallique ultra dur et non réactif Synthétisé à partir de matériaux se trouvant hors de cette planète Ok Donc là on a vraiment l'explication de comment cette structure a été formée Avec quels matériaux etc Alimentation Le schéma indique que l'installation devait être alimentée par une centrale électrique indépendante et autonome Située ailleurs sur la planète L'emplacement n'est pas répertorié mais existe des preuves que les constructeurs ont l'intention d'exploiter l'énergie thermique naturelle de la planète Ok En fait c'est une structure pour récupérer l'énergie de cette planète Très bien La salle de contrôle de la section fermée abrite la seule matière à connu d'interagir avec l'installation Ok Très bien Nous récupérons des informations étranges mais pourquoi pas Qu'est-ce que c'est ça ? Non c'est rien Continuons d'avançon D'avancer excusez-moi Hop Wow Wow qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et ils ont rajouté du contenu quand même depuis l'alpha hein Oh la vache Où est-ce que je suis ? Oh mon dieu Ok Très bien Le mec il commence à flipper t'sais Très bien J'ai un couteau J'ai un couteau bordel Oh me dites pas qu'ici on va pouvoir amener le cyclops et l'améliorer Oh ça a l'air d'être une sorte de C'est un peu une salle d'immersion Comme on a créé mes versions Versions 10 fois plus grandes quoi Oh la vache Oh c'est sûr c'est ça Ah mais c'est obligé Là il y a une entrée avec une grosse Non mais là c'est obligé C'est un truc pour améliorer un vaisseau C'est un port quoi Ce serait pas pour amener le cyclops Par hasard Et peut-être l'améliorer Ah c'est possible Bon attendez on a pas encore tout fouillé C'est immense le truc C'est immense Ah mais là on revient Ah mais on revient ici du coup Attendez On avait pas trouvé ça On va les scanner Fusil extraterrestre Ah mais c'est bien ça Tiens on commence à avoir des armes C'est cool On peut le prendre ou pas Ah non on peut pas le prendre Il est On peut pas casser la vitre C'est dans de l'eau Putain je peux pas le choper Il me faut ce fusil extraterrestre Oh non merde Non sérieusement Euh Ah il faudrait pas le Ah il faudrait pas le Merde Comment ça s'appelle Le truc gravitationnel Que je peux créer depuis un long moment Mais que je n'ai pas fait En vrai peut-être que c'est ça Je ne l'ai pas sur moi Ah c'est dommage en vrai Parce que si c'est ça Il faut peut-être l'outil gravitationnel Pour récupérer Euh Possible que ce soit ça Putain si c'est ça C'est dommage en vrai Je vais devoir revenir ici Juste pour Enfin juste pour ça C'est quand même pas mal Très bien Alors est-ce que j'ai des balises sur moi Je n'ai pas De balises sur moi Donc ça c'est chiant aussi Ah mais si Ah non ça c'est Glide Qu'est-ce que je raconte Ça c'est dommage Parce que j'aurais bien posé Une balise justement Là-bas pour savoir Où était l'entrée de la grotte Bon c'est pas grave On reviendra ici plus tard Au pire N'hésitez pas dans les commentaires Si j'ai oublié des choses Eh Encore un cube ionique Nice Bon faut que je me rappelle Qu'ici du coup Il y a une arme extraterrestre Mais attendez Mais on n'est pas revenu A l'endroit du début Euh Ah mais non ça n'a pas l'air Non 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 On est sur un Mais what the fuck Attendez mais c'est immense quoi Donc là on peut remonter Qu'est-ce qu'on a là-bas On a une tablette Je vais aller voir Je vais la récupérer Tablette violaire Inventaire plein Ah Merde On va virer du sel Tiens Oh non Pourquoi je peux pas virer le sel Je peux rien virer Ils sont sérieux Quoi ? Je peux rien virer ici Non mais abusé Mais n'importe quoi Soute ma gueule là Attendez je peux rien virer en fait Je ne peux rien virer Parce que Est-ce qu'on n'est pas dans l'eau En vrai c'est possible Je sais ce que je vais faire Aïe Bon je vais pas sauter de très haut C'est abusé Je sais ce que je vais faire Je vais aller dans l'eau ici Et je vais virer les choses Non j'ai pas l'utilité Est-ce que je peux là Ah mais c'est parce qu'on n'était pas dans l'eau Ok Très bien pourquoi pas Je vais virer du lithium Parce qu'on en a déjà Et je vais peut-être virer une plante aussi Tiens une graine de red rot En vrai j'ai voulu récupérer toutes les blondes Mais je pense pas que c'était de base L'utilité de la grotte L'utilité de la grotte qu'on a fouillé Bah c'était de récupérer en fait La tablette violette Tout simplement Y'a pas d'autres questions à se poser On va aller récupérer du coup Cette tablette Qui est aussi violette du coup Qui a certainement nous permet D'ouvrir notre porte Alors là je suis en train de monter Mais il y a un passage en bas Donc on va d'abord aller Vers le passage en bas Et ensuite on fera l'étage Oula Y'a eu un bruit derrière moi Oh putain Oh putain Là ce serait très flippant Qu'ils insèrent un alien Dans la structure Je peux vous dire que Ce serait ultra flippant Oula Alors là on a quelque chose à scanner Non Là Qu'est-ce que ça ? Ah on doit scanner Arch alien Ah mais c'est une sorte de portail J'ai l'impression Un peu à la stargate Ah Est-ce que ce serait pas Moi je sens un peu le truc Alors je me suis pas du tout spoilé Sur Subnautica C'est quelque chose que je n'ai pas fait Mais En fait je sais que le but C'est de survivre de base Mais est-ce qu'on peut sortir De cette planète Parce que finalement je me suis craché Mais le but ultime de mon personnage Ce serait De partir de cette planète Et de rentrer chez moi Est-ce que ça ce serait pas Un portail Pour se barrer d'ici Parce que clairement Rien que Bah de toute façon je peux lire Attendez On l'a analysé On l'a analysé Donc logiquement J'ai des informations dessus Artefact Fusil alien Ah d'ailleurs le fusil alien Ressemblant fortement à l'armement humain Dans la forme de cet appareil Dove avoir été conçu En pensant à un utilisateur Humanoïde Il n'est pas clair Si les extraterrestres Qui ont construit cet objet Etait eux-mêmes humanoïdes Ou si ils étaient destinés A l'usage d'autres créatures humanoïdes Ce qui est clair C'est qu'ils ont considéré La défense de cette installation Comme une précaution nécessaire Il n'y a aucun moyen évident De retirer le fusil de la vitrine Ah Ok donc il nous dit directement Qu'on peut pas retirer Le fusil alien Bon au moins comme ça on est sûr Alors là charlien Qu'est-ce qu'ils disent dessus L'objectif de cette structure est obscur Plusieurs théories sur sa fonction Rôle cérémoniel ou religieux Usage industriel Réseau de transport avancé Moi j'en suis sûr c'est ça Réseau de transport avancé Recherche supplémentaire requise Moi j'en suis sûr c'est un portail En tout cas ça y ressemble Alors qu'est-ce qu'on a ici Et bah là on n'a plus rien Donc ouais ouais Non mais je vois ça comme un Comme un portail Donc ici il n'y a rien d'autre à scanner Donc on va pouvoir sortir On va pouvoir monter On a beaucoup de choses à retenir Du coup de cet épisode C'est que là On a peut-être un portail Pour se barrer d'ici On a je vous rappelle Un fusil alien pour l'instant Qu'on ne peut pas récupérer Apparemment On a également une entrée De grotte là-bas Où je pense qu'on peut arriver Soit peut-être avec le cyclope Ce jeu d'en serré Mais en tout cas on peut entrer ici Par une grotte Et Et on a téléchargé des données Qui pour l'instant Ne sont pas traduites Puisqu'on ne connait pas leur langage Pas mal de choses encore A prendre sur eux Oh encore Appareil extraterrestre Excellent Dispositif de fin du monde Les scans indiquent que ce dispositif Contient suffisamment de potentiel énergétique Pour détruire toute la planète Ainsi que la majeure partie du système solaire Par chance il est endommagé Oui et non mais je vais Je vais m'écarter Je vais m'écarter par Par précaution Je vais Voilà Je ne vais pas rester ici La vache D'accord Il y a assez d'énergie pour détruire la planète Très bien Ok ok Peut-être que c'est ça la solution Peut-être que c'est de tout détruire Très bien Bon là on a encore ça Bon on va poser la tablette je crois Voilà On a assez encore la tablette Let's go Bah ça fait plaisir Des choses Je ne pense pas Ok alors je sais pas ce que c'est Wow J'ai eu peur Coeur énergétique Ah peut-être qu'on va devoir mettre des Des cubes dessus Coeur énergétique Moi je lis à chaque fois Moi je lis à chaque fois pour avoir des informations Cet appareil abrite de l'énergie équivalente à une détonation nucléaire de 100 millions de tonnes Ou milliards Au mieux c'est peut-être millions plutôt Qui peut être acheminé à travers l'installation et dirigé vers les vaisseaux directement au dessus Ah c'est une sorte de De D'arme en fait D'arme nucléaire Ou utiliser la gravité pour contourner la planète et atteindre se situer n'importe où en orbite L'alimentation est acheminée via le terminal attaché Ce qui permet de désactiver le dispositif si nécessaire Il fonctionne actuellement sans paramètres Ce qui suggère qu'il ciblera tout vaisseau à portée C'est pour ça qu'on s'est fait détruire On s'est fait détruire par ça si je comprends bien On peut interagir avec Ok Est-ce que c'était une bonne idée ? Je ne sais pas Oh What the fuck Qu'est-ce que Ce panneau de contrôle diffusant mes charges La traduction s'affiche On vient d'apprendre une langue J'ai l'impression Attention les personnes infectées ne peuvent pas désactiver l'arme Cette planète a été mise en quarantaine Ah c'est une sorte D'arme de défense Mais qu'est-ce qui m'a été Injecté là Est-ce que je peux encore interagir avec le truc ? Traduction d'une diffusion en cours Envoi du résumé dans la banque de données Ah non non mais d'accord Ok ok je ne peux pas Je ne peux pas Emplacement d'installation alien Excellent Alors Emplacement d'installation alien Ah Ça par contre ça va vraiment être les informations qu'il nous fallait On va devoir aller trouver les Les installations alien un peu à travers Tout l'océan Très bien bah écoutez je pense que Je pense qu'il n'y a rien d'autre en fait Dans cette Dans cette structure On a récupéré pas mal de tout Je suis assez content Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur l'installation alien ? Des données d'arrière-plan ont été interceptées Concernant d'autres installations extraterrestres D'ailleurs sur la planète Donc Alors quand c'est très profond On a la première chose Laboratoire de recherche sur les maladies Profondeur 800m Emplacement caverne contenant de nombreux fossiles Au sud-ouest de la plateforme armée Donc au sud-ouest de ça A 800m de profondeur Bon on pourra pas y aller tout de suite 800m de profondeur faudra Faudra améliorer le cyclops Ou le cimote Je sais pas si on peut l'améliorer encore plus profond que ça Donc là les emplacements d'installation alien Ce sera pour plus tard Mais au moins on les a Fonction étude de spécimens vivants Très bien Objectif synthétiser un antidote Pour la bactérie hautement contagieuse Dénommée CARA D'accord Centrale thermique Profondeur 1200m Emplacement à l'intérieur d'une formation de roche naturelle Dans une zone de forte activité volcanique Fonction générer de l'énergie Pour toutes les autres installations Donc ça ça permet Ça c'est cool Parce que si on arrive à aller là On pourra générer énormément d'énergie pour notre base Parce que plus tard on aura une centrale thermique On pourra profiter justement des Des qu'on dire de la chaleur naturelle Qui sortent de volcans Ou d'autre chose Donc sanctuaire A Données corrompues Ah mais non Attendez Allez laboratoire secondaire Données corrompues Sanctuaire B Données corrompues Installation principale d'isolation Données corrompues En cas d'épidémie Les procédures de quarantaine Seront automatiquement Mises en application A effet immédiat La plateforme armée Attaquera automatiquement Tous les appareils Entrant et sortant Pour empêcher la contamination D'autres planètes Ah Donc il y a eu une contamination Sur la planète D'accord Euh Ok Donc j'ai des données corrompues Que je ne peux pas récupérer Pour l'instant Très bien Donc en fait Les codes et indices C'est tous les endroits En fait Qu'on a pas Toutes les endroits Qu'on doit trouver Mais auxquels On n'a pas de D'endroits précis En fait Sur notre radar Bon écoutez Je vais devoir boire Dans pas longtemps Donc je vais me barrer De cet endroit Rapidement Avant de mourir On va essayer de se barrer Du coup par le Par le Par l'entrée Par la grotte Qu'on a trouvé là bas Je pense pas qu'il y ait d'autre chose On a récupéré des cubes bioniques Également Alors ça on s'en servira plus tard Ça s'appelle pas des cubes bioniques C'est comment Si des cubes bioniques Je sais pas pour l'instant A quoi ça sert Mais quoi qu'il arrive C'est de l'énergie Qu'on va garder au chaud Dans notre base Et bah écoutez C'était un très bon épisode Ça a changé d'habitude C'est cool On a fait beaucoup d'exploration Et c'est super intéressant On va voir où on ressort Par ici Dommage que j'ai pas de balise J'aurais pu en remettre une là Très bien Donc on ressort bien à l'extérieur Donc il y avait une entrée ici Excellent Excellent Donc je vous propose de rentrer à la base Et de terminer cet épisode Bah écoutez Je m'attendais à beaucoup plus de choses Finalement sur le Enfin On a vu beaucoup de choses Mais je m'attendais à autre chose plutôt Je m'attendais déjà A trouver les fragments Dans la salle multifonction Après on a pas fouillé Autour de l'île dans l'eau Là on a juste fouillé sur l'île Et c'est tout Et euh J'aurais bien également Récupéré des bacs de culture Mais bon c'est pas grave Je pense que c'était une bonne fouille Ça nous a permis déjà De fouiller cette structure Qui nous a permis d'en apprendre plus Voilà voilà Donc on va retourner à la base Et euh Et ensuite Bah écoutez on s'arrêtera là Alors on a pas été en hauteur On a été Ah mais si on a été en hauteur un moment Si si on est monté J'ai rien dit Alors j'espère que j'ai J'ai rien oublié dans cette structure Dites moi dans les commentaires Si j'ai loupé des choses dans la structure Je ne crois pas logiquement J'ai tout fouillé Alors ah oui mais attendez 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 Avant de terminer cet épisode Oui On avait oublié de monter ici Alors il nous Ah putain on a 14 d'eau Ah il va falloir faire vite par contre Euh on est pas monté Ici Il y a peut-être des choses intéressantes On va rapidement aller fouiller Les hauteurs de l'île Parce que finalement C'est ça qui nous restait à faire J'avais complètement oublié Et là on a quoi On a une entrée Ouh là Ouh la vache Oh putain Ok vous avez vu Ah d'accord ok Donc la structure se plante Ici dans la terre C'est ici qu'il n'y a plus son énergie Ah là il y a peut-être des choses Aussi intéressantes Moi je vais ignorer les crabes J'ignore les crabes J'ignore les crabes J'ignore les crabes Alors là-bas il y avait un passage Faut pas oublier Il y a deux passages Là on monte toujours plus haut Euh je vais peut-être aller fouiller Le passage là-bas avant J'ignore les crabes Oh mais j'aurai pas le temps les potes Ouais non je vais mourir Euh Non mais je vais devoir aller chercher de l'eau Non j'aurai pas le temps Je vais mourir Le temps de tout fouiller Je sens que je vais mourir bêtement Et ce sera Ce serait beaucoup Ce serait dommage tout simplement Donc on va On va rentrer à la base Ce que je vous propose c'est que On y retournera plus tard ici On ira fouiller Euh Les alentours Et euh Et les hauteurs de l'île En fait ce qu'on fera C'est qu'on fera les alentours De l'île En fouillant vraiment profondément dans l'eau Parce que peut-être que finalement Les objets sont vraiment dans l'eau Les fragments Qu'on veut trouver Genre pour la salle multifonctionne Et euh Et les bagues de clôture sont dans l'eau Donc au prochain épisode On retournera vers l'île On fouillera vraiment Tous les alentours Et euh On fouillera également l'île En montant euh Tout en haut Tout simplement Je pense que c'est mieux Parce que là je vais mourir Je sais même pas si je vais réussir A rentrer à ma base Tiens Bon ah si ça devrait le faire Il va pas avoir de problème Bon écoutez les potes Du coup on va se quitter là Je vais pas vous faire tout le chemin Pour rentrer là-bas J'espère qu'en tout cas Cet épisode vous a plu C'était vraiment une Un bon épisode Parce que là On a découvert Des choses différentes Parce qu'à chaque fois On était sous l'eau Là on était vraiment Dans une structure alien Euh Des choses qui nous auront appris Qui nous ont permis D'apprendre plus de choses Sur ce qui se passe Sur cette planète Et donc C'était super intéressant Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501